Le Seigneur ne nous a pas sauvés par son sang sur la croix seule, mais par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Galates 6, versets 11 à 18. Le Seigneur n'est pas loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. La colère de Paul Ce soir, dans la parole de Dieu de Galates 6, versets 11 à 18, je voudrais partager la grâce du Seigneur avec vous. Comme nous avons vu jusqu'ici dans la parole, nous pouvons de nouveau voir comment les circoncisionnistes avaient jeté l'Église de Dieu dans la grande confusion spirituelle et comment l'apôtre Paul a souffert de ce que l'œuvre des églises de Galatie était aux mains des circoncisionnistes. C'est pourquoi Paul était fâché. L'apôtre Paul a précisé la première fois les motifs cachés des circoncisionnistes. La raison pour laquelle ils ont préconisé la circoncision physique était triple. D'abord être approuvé par les juifs, en second lieu pour éviter d'être persécutés par leur propre peuple et troisièmement la venterie de leur foi. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 6, versets 12 à 13, Nous savons que de nos jours, il y a peu de chrétiens qui veuillent être circoncis physiquement après avoir cru en Jésus. Si n'importe qui veut recevoir la circoncision physique, tout ce qu'il doit faire c'est d'aller dans un hôpital et est payé pour obtenir une chirurgie simple. Cependant, pendant la période de l'Église primitive, les chrétiens qui sont venus du milieu juif ont souligné la circoncision physique. Qu'on ait été physiquement circoncis ou pas était un point extrêmement important pour les juifs. Ils ont cru que le fait d'être circoncis physiquement, c'était avoir la preuve d'être le descendant d'Abraham et ainsi, ils ont placé beaucoup d'importance sur la circoncision physique. Cela signifie qu'ignorer la circoncision physique était une manière sûre de s'ouvrir aux attaques féroces de la part des juifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux circoncisionnistes qu'ils essayaient d'éviter la persécution en recevant la circoncision physique. Au temps de l'Église primitive, l'évangile que l'apôtre Paul croyait et prêché était l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'importe qui avait reçu la rémission de ses péchés par la foi dans cet évangile véritable était quelqu'un qui avait déjà reçu la circoncision spirituelle. Puisqu'un tel saint a déjà été approuvé par Dieu en tant qu'homme juste et son enfant, il n'y avait aucun besoin de recevoir la circoncision physique en essayant de devenir de nouveau un enfant de Dieu. Ceux qui ont reçu la rémission de leur péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont absolument aucune raison d'être circoncis physiquement. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis à Abraham « Je te donnerai autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel » et la raison pour laquelle Dieu dit ceci était d'élever Abraham comme le père de la foi et de nous bénir également en nous sauvant du péché par notre foi dans la vérité et faire de nous le peuple de Dieu. C'est parce qu'Abraham a cru dans ce que Dieu lui a dit qu'il pouvait obtenir sa foi approuvée. Et Dieu a promis à Abraham et à ses descendants « Abraham, tes descendants seront circoncis. Je les identifierai comme mon peuple s'ils sont circoncis. » Cette circoncision était réellement une ombre du salut spirituel où nos péchés sont ôtés une fois pour toutes par la foi dans la parole de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « La circoncision, c'est celle du cœur dans l'esprit et non dans la lettre » Romains 2, verset 29. La circoncision du cœur ici se rapporte à l'expiation de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi qui nous permet d'accéder à notre salut par la circoncision spirituelle, c'est celle qui croit dans la vérité selon laquelle Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés en acceptant les péchés de l'humanité par l'imposition des mains de Jean-Baptiste et en portant tous nos péchés à la croix pour verser son sang. La circoncision spirituelle, c'est la grâce du salut que l'Esprit-Saint accorde à nos cœurs quand nous croyons que Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a sauvés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, en étant baptisés, mourant sur la croix et ressuscitant des morts, Jésus a ôté nos péchés une fois pour toutes et les a effacés et il a de ce fait changé les croyants en enfants de Dieu sans pécher devant le Père en les sauvant. C'est la foi même de la circoncision spirituelle. En regardant nos vies de la foi, nous devons les considérer en termes spirituels. Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous sauver de toutes les malédictions de la loi, de sorte que nous puissions vivre hors de la règle de la loi, Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé et mort sur la croix puis ressuscité des morts et a de ce fait rendu saint ceux qui croient en lui. Pourtant, malgré le fait que Jésus-Christ ait sauvé chaque pécheur de tous les péchés du monde en venant sur cette terre, les circoncisionnistes essayaient toujours de faire approuver leur foi en recevant la circoncision dans leur chair. Sous leur influence, la foi en ce qu'il fallait être circoncis physiquement était plus développée que la foi en Jésus-Christ qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était une foi complètement inutile. C'est pourquoi la foi des saints de l'église a commencé à diminuer et c'est pourquoi l'apôtre Paul, déterminé à ne jamais permettre ceci, a repris les circoncisionnistes strictement. Étant donné ceci, nous devons aussi examiner soigneusement la foi des chrétiens d'aujourd'hui et considérer le genre de foi à laquelle nous devrions prendre garde. L'apôtre Paul n'avait pas peur de la persécution. L'apôtre Paul a dit que la raison pour laquelle les saints de Galatie ont voulu recevoir la circoncision physique était de se vanter dans leur chair et d'éviter d'être persécutés pour la vérité. Quand nous regardons la foi de tels circoncisionnistes dans les termes d'aujourd'hui, c'était pareil que de croire seulement dans le sang de la croix et pas vraiment en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'il est correct d'aller seulement à l'église et de croire seulement au sang de la croix sans recevoir la rémission de leur péché, mais c'est identique à la foi des circoncisionnistes qui n'ont pas considéré les croyants qui n'avaient pas été circoncis physiquement. Aujourd'hui, quand on proclame qu'on a reçu la rémission de ses péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, on est persécuté par beaucoup, mais si l'on professe croire seulement au sang de la croix, aucun chrétien ne se moque. Si seulement on admet « Je crois au sang de la croix, Jésus est mort pour moi sur la croix, puisque je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis enfant de Dieu », on ne fait face à aucune persécution de la part des pécheurs chrétiens qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché. Cependant, si n'importe qui admet qu'il croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est détesté tout de suite par beaucoup de chrétiens en tant qu'hérétiques. Si bien que certains des saints qui sont nés de nouveau en entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit ont rejeté l'évangile vrai après une certaine persécution, finissant par accepter leur foi comme suit « Je crois en Jésus et je crois que Jésus m'a sauvé en étant crucifié et en versant son sang pour mes péchés ». Même maintenant, beaucoup de croyants nés de nouveau admettent cela pendant que dans leur cœur ils reconnaissent que l'évangile de l'eau et de l'esprit est exact afin de ne pas être persécutés spirituellement et physiquement. Tout comme un homme de l'église primitive était approuvé comme descendant d'Abraham s'il était circoncis physiquement, aujourd'hui ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur et croient seulement au sang de Jésus crucifié sont approuvés comme étant devenus des personnes de Dieu. Est-ce qu'ainsi chacun ne croit pas de cette manière puisque si l'on croit seulement au sang de la croix on peut avoir une bonne apparence et avoir sa foi approuvée par les chrétiens ? Quand un chrétien dit aujourd'hui qu'il croit seulement dans le sang de la croix, il est recommandé par chacun. Cet homme croit en Jésus, c'est un bon croyant, ce n'est pas un hérétique mais un chrétien orthodoxe. C'est ainsi que nous appliquons le passage principal de l'écriture aux chrétiens d'aujourd'hui. Et quand on marche avec une croix autour de son cou, cela semble très bon pour ne pas dire qu'on est approuvé comme chrétien. De nos jours, personne n'est jamais persécuté s'il croit seulement au sang de la croix et mène une vie de foi légaliste. Cependant, si un chrétien croit qu'il a été rendu complètement pur par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est alors sûr de faire face à la persécution. C'est parce que sa foi est différente de la foi religieuse qui règne maintenant dans le christianisme aujourd'hui. Pourtant, ce n'est autre que nous qui avons reçu la rémission du péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui sommes le vrai peuple de Dieu, les justes, qui ont vraiment été remis de tous les péchés. Nous disons aux gens qu'ils doivent également croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans la Bible, l'eau se rapporte au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain. Par conséquent, l'évangile de l'eau et de l'esprit proclame la vérité suivante. Jésus, le Fils de Dieu, nous a sauvés en venant sur cette terre incarnée, en étant baptisés par Jean-Baptiste, en mourant sur la croix pour nos péchés à notre place et en ressuscitant des morts. Pourtant, quand nous disons que nous croyons dans la vérité d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes détestés par beaucoup de gens. Quand on dit qu'on a été sauvés par la foi au sang seul de la croix, la foi est approuvée par abondance de personnes. Même à ces faux croyants, les gens disent, chacun est libre de croire une religion, je suppose qu'ils croient quelque chose de bon. À la différence cependant, j'explique avec force que la foi de ceux qui professent croire seulement dans le sang de la croix est corrompue. C'est parce que Dieu approuve seulement la foi de quelqu'un qui dit, je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme l'église primitive passait par beaucoup d'ennuis en raison des circoncisionnistes, dans ces temps également, les yeux des gens de la foi sont brouillés en raison de ceux qui croient seulement au sang de la croix et prétendent enlever leur péché par leur propre prière de repentance. La notion d'aujourd'hui, qui veut croire seulement dans le sang de la croix, est exactement la même foi que celle des circoncisionnistes dans la période de l'église primitive. C'est pourquoi ceux qui croient seulement au sang de la croix ne sont pas persécutés par n'importe qui, mais loin de là, ils sont approuvés par tous les religieux de ce monde. La foi dans le sang seul de la croix est approuvée par beaucoup qui disent, oh ainsi ils croient en Jésus, c'est un bon chrétien appartenant à une dénomination orthodoxe. Si bien que parmi ceux qui croient seulement au sang de Jésus sur la croix, certains expriment leur foi comme suit, Jésus m'a sauvé du péché en étant crucifié envers sans son sang, il m'a sauvé en portant toute la condamnation de mes péchés, ainsi je n'ai aucun péché comme je crois dans ce sauveur Jésus. C'est la confession typique des évangéliques. Ceux qui témoignent comme ceci ne sont détestés ni par les personnes du monde ni par les chrétiens, ils sont approuvés par chacun. Ils entendent les chrétiens des autres dénominations dire, oh ainsi ils croient en Jésus, ils croient en Jésus donc ils doivent être de bons chrétiens. En d'autres termes, ils évitent la persécution en cherchant une telle approbation. La parole de Paul pousse-t-elle à croire en Jésus et être aussi circoncis ? Paul a-t-il dit que notre salut serait annulé si nous n'étions pas physiquement circoncis ? Non. En fait, quand nous regardons les épîtres de Paul, nous voyons combien de fois il a mis en garde contre la foi légaliste car beaucoup en ces jours insistaient sur la circoncision physique. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il fait ceci ? Parce qu'à ce moment-là, beaucoup réclamaient que les hommes soient physiquement circoncis et qu'ils seraient considérés alors comme enfants de Dieu et parce qu'une telle déclaration aurait été fatale au sein et de nouveau de ces jours. Aux yeux de Dieu, une telle foi était un mélange de faux enseignements et donc l'Esprit Saint ne pouvait pas fonctionner avec les enseignements des circoncisionnistes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a arrêté l'avancée effrénée des circoncisionnistes. Nous devons saisir ce qui était dans l'esprit de Paul. Nous devons écouter attentivement ce que l'auteur de ce livre de Galates dit maintenant. Paul a expliqué sans aucun doute que nous ne devenons jamais enfants de Dieu par la circoncision physique. Il dit dans Galates 6, verset 11 Que l'apôtre Paul ait écrit son épître aux églises de Galatie avec de grandes lettres signifie qu'il précisait à quel point il était erroné de dire qu'on devait recevoir le salut par la circoncision physique. Paul a alors continué en disant Galates 6, verset 12 Ce passage signifie que les circoncisionnistes forçaient les saints de Galatie à être circoncis pour chercher seulement l'approbation de la chair et en même temps pour éviter la persécution. La recherche de l'approbation comme enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et en ajoutant autre chose de la chair est corrompu. Par le livre de Galates, nous devons préciser la foi fallacieuse des chrétiens d'aujourd'hui et les corriger. C'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu que nous devenons son peuple, non en étant circoncis physiquement. Pourtant, dans les églises de Galatie aussi bien que dans les églises des autres régions, les circoncisionnistes étaient devenus nombreux et avaient continué à soutenir une notion si absurde pendant la période de l'église primitive. Parmi ceux qui professent croire en Jésus, beaucoup aiment porter un collier en croix. Même quelques prostituées dans les zones ont un collier autour de leur cou. Peut-être que l'un des accessoires de mode les plus favorisés par les femmes est un collier. Un collier en croix semble être un symbole qui exprime « Je suis un chrétien ». Ainsi, quand les gens voient d'autres personnes porter ce collier, ils approuvent l'autre en pensant « Oh, ce doit être un chrétien ». Ils croient que le sang de la croix est tout ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Cependant, nous qui sommes nés de nouveau devons nous garder de la foi de ceux qui prétendent avoir reçu la rémission de leur péché par la foi dans le seul sang de la croix. Comme l'apôtre Paul écrit « Uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ » Galate 6, verset 12, certains comprennent mal ceci et disent que Paul parlait du sang de la croix seulement. Quelle était la foi de Paul ? Sa foi n'était autre que ceci. Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Galate 6, verset 14. Que signifie « J'ai été crucifié au monde » pour l'apôtre Paul ? Paul dit « Le monde est crucifié pour moi ». Que le monde ait été crucifié pour Paul signifie que Paul lui-même a été crucifié parce que Jésus-Christ a pris tous les péchés de ce monde par son baptême. Voici la foi de l'apôtre Paul. Comme Paul, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons été crucifiés avec Jésus-Christ, si Jésus n'avait pas pris nos iniquités en recevant le baptême de Jean-Baptiste, il serait correct de croire seulement dans le sang de la croix aujourd'hui. Cependant, Jésus a pris sur lui nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste, puis en étant crucifiés. Par conséquent, ceux qui croient dans cette vérité ont été également crucifiés avec Jésus. En d'autres termes, le monde a été crucifié pour nous et nous avons été également crucifiés pour ce monde et sommes morts avec Christ. En Jésus-Christ, ce monde est déjà mort et nous avons déjà passé la condamnation du péché. Ainsi, l'apôtre Paul avait transféré ses péchés sur Jésus par la foi en son baptême et il a ainsi été crucifié avec Jésus. L'apôtre Paul a donc dit dans Galates 6, verset 17 « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Quelles sont les marques de Jésus ? C'est le fait que l'apôtre Paul soit mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a toujours témoigné de la parole de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand l'apôtre Paul dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ », ceci a été également amené par rapport à l'évangile de l'eau et de l'esprit. qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur et qu'il a pris tous nos péchés en étant baptisés et crucifiés. Nous devons saisir ce que Paul a voulu dire quand il a dit que le monde a été crucifié pour lui et qu'il a également été crucifié pour le monde. Ce rapport vient de sa foi qui englobait le baptême de Jésus. Pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le monde est crucifié et nous sommes crucifiés. Et Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts nous a ramenés à la vie vous et moi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Et ceux qui croient dans cette vérité d'évangile sont ceux qui ont la marque de cette foi en Jésus-Christ. Savoir et croire avec nos cœurs que Jésus a pris nos péchés par le baptême, qu'il a reçu de Jean-Baptiste, les a portés à la croix et a été crucifié, c'est avoir cette marque. Et c'est parce que c'est ce que nous croyons réellement qu'en dépit de la persécution, nous prêchons toujours cet évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais que diriez-vous des chrétiens d'aujourd'hui ? Comment est-ce que la plupart d'entre eux croient ? Ils croient seulement dans le sang de Jésus crucifié. C'est pourquoi quand nous parlons aux gens du monde de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes classés tout de suite comme disant des choses étranges. En revanche, quand ils entendent d'autres dire qu'ils ont été sauvés par la foi au seul sang de Jésus crucifié, ils écoutent sans réserve. Puisque ces chrétiens croient seulement au sang de la croix, ils ne peuvent pas comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit qui leur est annoncé et ils découvrent comme une nouveauté que le baptême de Jésus est une figure du salut. 1 Pierre 3, verset 21. Si quelqu'un vous dit à plusieurs reprises « Êtes-vous sauvé si vous croyez en Jésus et recevez bien la circoncision physique ? » Que diriez-vous ? Diriez-vous « Bien, ce n'est pas si difficile, je peux aussi recevoir la circoncision physique. Ne direz-vous pas à cette personne de voir ce qui est écrit réellement dans la parole de Dieu ? » En effet, nous devrions répondre et dire « Le Seigneur dit que nous devons être nés de nouveau de l'eau et de l'esprit. Il n'a pas dit que nous devions aussi être circoncis physiquement. Nous devrions réveiller cette personne à la parole et si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose, des malédictions viendront sur lui et il sera exclu de la grâce du rachat et nous devons faire savoir que quiconque essaie d'être prétentieux en montrant une bonne apparence dans la chair pour éviter la persécution sera maudit par Dieu. » Ne dites-vous pas ceci seulement parce que vous avez peur d'être persécuté si vous parlez de l'évangile de l'eau et de l'esprit ? L'évangile de l'eau et de l'esprit comporte le baptême de Jésus et son sang à la croix. Jésus pourrait-il être mort sans avoir été d'abord baptisé ? Nous pouvons dire cela ardiment par la foi. Pendant que le diable se tient contre la vérité, quand nous parlons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs sont parfois menacés. Si nous sommes effrayés par de telles menaces et craignons la persécution et finissons par croire que tout ce que nous devons faire c'est de croire dans le sang seul de la croix et recevoir la circoncision, nous serons maudits pour n'avoir pas reçu la rémission de nos péchés. Si cependant nous déclarons ardiment que nous croyons sincèrement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors Satan se détournera et se retirera. Si nous-mêmes nous nous tapissons pour éviter la persécution, Satan règnera, mais si nous sommes audacieux par la foi, alors Satan fuira devant nous. Dans Galates 6 verset 15 à 16, l'apôtre Paul dit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou insirconcis, ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Nous les croyants nés de nouveau ne devons pas essayer d'éviter la persécution. Indépendamment du fait que nous soyons persécutés ou pas, nous devons reconnaître notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul dit « Si vous voulez être circoncis, alors soyez circoncis, mais rappelez-vous que ce n'est pas en étant circoncis que vous devenez enfants de Dieu, mais c'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Avec cette foi, cela ne change rien que vous soyez circoncis ou insirconcis. En d'autres termes, la paix et la pitié de Dieu sont accordés à tous ceux qui croient selon la volonté de Dieu, qu'ils soient circoncis ou insirconcis. En effet, ceux qui acceptent le salut que Jésus-Christ nous a donné sont sauvés et reçoivent la paix et la pitié de Dieu dans leur cœur. Nous devions mourir pour nos péchés, pourtant par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus sans péché pour être transformés en enfants de Dieu. Paul a continué de dire dans Galates 6, verset 17 « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Même pendant que l'apôtre Paul était persécuté, il a continué de témoigner de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même pendant qu'il était détesté et rejeté, il a continué de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul était un juif, ainsi selon les statuts de la loi, il avait été circoncis le huitième jour après sa naissance. Philippiens 3, verset 5 « Cependant, la région de Galatie était une terre de gentils et il y avait beaucoup de gentils dans les églises de Galatie qui ne connaissaient pas les statuts de la circoncision. » Comme les gentils étaient des étrangers à la coutume juive de circoncire les bébés masculins, ceux qui ont cru en Jésus et ont rejoint l'église car ces adultes n'ont évidemment pas été circoncis. Ce sont ces gentils chrétiens que les circoncisionnistes ont amené à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et également à recevoir la circoncision physique. En fin de compte, la formule du salut que les circoncisionnistes préconisaient était celle-ci « Évangile de l'eau et de l'esprit plus circoncision égale salut ». En d'autres termes, c'est l'apparition d'un faux évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul reprend sévèrement les circoncisionnistes en disant « Vous ne devez pas insister sur la nécessité de la circoncision physique ». Dans les communautés juives, où c'était une chose évidente que chaque bébé masculin soit circoncis le huitième jour de sa naissance, il était normal d'insister pour la circoncision, mais exiger ceux-ci des gentils était un acte extrêmement dangereux qui blasphémait la vérité de l'évangile. Chacun doit recevoir la rémission du péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si on insiste sur la condition additionnelle de la circoncision des gentils pour être sauvés, alors la circoncision elle-même se transforme en un autre composant de salut pour eux. C'est pourquoi la circoncision ne devrait jamais être exigée ? Vu le fond socioculturel à ce moment-là, cette insistance peut ne pas avoir été significative pour certains, mais pour d'autres mortels. En Corée, l'Église catholique et l'Église anglicane enseignent qu'il est correct d'exécuter des rites héréditaires. À proprement parler, cependant, l'exécution des rites héréditaires est un péché grave. Tandis qu'il est bon d'honorer les ancêtres, faire des offrandes et adorer des démons est strictement un péché, c'est parce que Dieu a indiqué clairement que personne ne devrait avoir aucun autre dieu devant lui. Je ne dis pas ici que nous devons détester les morts et les maudire, plutôt, je dis que c'est un péché de s'incliner devant les morts, les placer sur un piédestal comme des dieux héréditaires et les prier d'aider et de bénir. Quiconque croit en Jésus ne devrait jamais faire ceci, c'est une chose tout à fait mauvaise. Certains pourraient dire « Dans mon cœur je ne veux pas le faire mais chacun dans ma famille insiste sur le fait que je devrais participer au rituel héréditaire et ainsi je le fais seulement pour la forme ». Bien que ceci puisse sembler sage au début, son effet sur des non-chrétiens est mortel. Il penserait « Regardez ce chrétien s'incliner, je devine que croire en Jésus n'est pas différent de la foi en la superstition, le christianisme est seulement l'une des nombreuses religions de ce monde ». Une fois que les gens pensent de cette façon confuse, ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils regardent le christianisme à la même lumière que n'importe quelle autre religion dans le monde, pensent que n'importe pas de croire dans cette religion ou une autre et ils croient qu'ils peuvent entrer dans le royaume du ciel par la foi dans n'importe quelle religion. Par conséquent, ils ne voient aucune raison particulière de croire en Jésus et quand cela se produit, ils pensent que Jésus peut ne pas être le seul sauveur de tous les êtres humains. Quel grand péché est-ce là ? Nous devons nous rendre compte que c'est un péché grave. Il n'y a aucun besoin de nous incliner devant les morts et nous ne devons pas le faire. Si un chrétien s'incline devant d'autres dieux, il annule l'occasion d'un autre homme de croire au vrai Dieu. C'est un péché énorme. Si nous croyons en Jésus mais qu'en même temps nous exécutons des rites héréditaires et nous inclinons devant nos ancêtres morts, appelons une sorcière pour pratiquer la sorcellerie ou demandons à un voyant de deviner notre futur, pourquoi est-ce qu'un chrétien serait persécuté ? Aucun chrétien ne serait alors persécuté par les personnes mondaines. Mais pourquoi les vrais chrétiens ne font-ils pas ces choses même pendant qu'ils sont persécutés ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas les esprits mauvais mais croient seulement en Dieu. Un chrétien qui s'incline devant un hôtel étranger ou Dieu héréditaire prouve que sa foi est fausse. La Bible dit que les sorcières devraient être mises à mort. Exode 22, verset 18. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a tué les sorcières sans hésitation. Une sorcière est quelqu'un qui est possédé par un démon, c'est quelqu'un que le diable a pris comme subordonné. C'est pourquoi l'Ancien Testament dit que de telles personnes devaient être mises à mort. Mais n'interprétez pas ceci littéralement pour dire que vous devriez chasser les sorcières et les tuer. Plutôt, cela signifie que nous devons supprimer la présence des sorcières comme des aspects de notre royaume spirituel. Quelques dirigeants chrétiens agissent comme des sorciers ou des voyants. Ils prient en étendant les mains sur quelqu'un puis prédisent ce qui lui arrivera. Quel non-sens ! Nous devrions éloigner ces personnes de l'église de Dieu et rester loin de telle personne. Si quelqu'un vous demande de vous incliner devant un hôtel héréditaire, vous devriez dire clairement « Je suis un chrétien, pourquoi demandez-vous à un chrétien de s'incliner ? » Il vaudrait mieux ne pas croire en Jésus que de s'incliner devant n'importe quel esprit mauvais. Votre foi doit être conforme. Comment pourriez-vous croire d'une manière et agir autrement ? Si vous voulez croire au bouddhisme, alors vous devriez suivre ce que les écritures bouddhistes indiquent et si vous voulez croire au christianisme, alors vous devez savoir ce que la Bible dit et y croire complètement. Vous ne devriez jamais vous incliner devant d'autres dieux, n'importe quelle pression on exerce sur vous. Même si vos parents l'exigent, vous devez leur dire ardiment « Comme je crois en Jésus, je ne pourrais pas m'incliner, ma conscience ne me le permet pas. » Quel genre de foi est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Mes chers croyants, c'est une erreur pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de préconiser seulement le sang de la croix et de prétendre avoir fondé le salut sur ce sang de la croix seul. Si quelqu'un dit qu'il a reçu la rémission du péché par la foi au sang seul de la croix, alors il dit ceci pour éviter d'être persécuté. Que cela signifie-t-il quand nous professons que Jésus nous a sauvés en étant crucifiés et en versant son sang ? Il n'y aurait aucun besoin de baptême de Jésus à notre salut. Il serait alors inutile de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et la prédication du sang de la croix suffirait. Dans ce cas-là, nous ne ferions face à aucune persécution non plus. Si vous croyez seulement au sang de la croix, vous déclarez être sans péché alors que vos péchés demeurent dans vos cœurs et vous insistez sur le fait que vous n'avez aucun péché, en dépit du fait que vos péchés n'ont pas été transférés sur Jésus-Christ, en fait vous devenez un religieux. Pratiquer une religion, c'est croire dans un dieu de sa propre fabrication. C'est fabriquer et croire dans son propre fondateur religieux, son propre dieu et ses propres doctrines. C'est cela la religion. Tout comme le bouddhisme est une religion, le catholicisme est une religion, de même que toute superstition dans le monde. Cependant, la foi en Jésus-Christ qui est venue par l'eau et l'esprit n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose de notre propre fabrication, mais c'est l'évangile du salut que Dieu a promis à l'humanité, à l'avance, avec sa parole et qu'il a accompli selon sa promesse. C'est en réalisant et croyant cet évangile accompli par Dieu que nous devons atteindre notre salut. C'est parce que Dieu lui-même nous a sauvés que nous avons atteint notre salut. Cette foi, c'est la vraie foi. Cependant, dans les religions du monde, c'est l'homme qui a fait son propre dieu et c'est l'homme qui développe ses propres doctrines et c'est l'homme qui détermine le moyen d'être béni et maudit. C'est pourquoi la religion somme une abstraction de la crainte de la mort de l'humanité. Autrement dit, la religion, c'est le résultat des pensées humaines. En revanche, la Bible n'est pas quelque chose qui est sortie des propres pensées de l'homme, mais c'est la parole de vérité que Dieu nous a donnée. La foi légaliste des circoncisionnistes n'était rien de plus qu'une foi religieuse. C'est pourquoi Paul dit « Pourquoi vous souciez-vous d'une chose aussi insignifiante que de la circoncision ? » Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Recevoir la circoncision physique ne signifie rien. » Cependant, les circoncisionnistes insistaient immuablement sur le fait de recevoir la circoncision pour faire partie du peuple de Dieu. Ainsi, commençant par le livre des Romains, Paul a utilisé beaucoup d'encre en écrivant pour aborder la question de la circoncision dans ses épîtres. Si l'apôtre Paul avait permis un tel enseignement sans insister sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'aurait pas été persécuté. Dieu n'aurait pas employé l'apôtre Paul comme son instrument et alternativement, cette parole de la vérité écrite par Paul n'aurait pas été transmise jusqu'aujourd'hui. Cependant, comme l'apôtre Paul dit que les marques de Jésus dans son corps, Paul a encore plus témoigné de sa foi pure dans la persécution. Sans persécution, il n'y a pas de gloire non plus. Si un saint né de nouveau essaye d'éviter la persécution, son salut lui-même peut être compromis. De nos jours, peu de personnes disent que des chrétiens devraient être physiquement circoncis, mais beaucoup dans les communautés chrétiennes disent que la rémission du péché est reçue par la foi au sens seul de la croix et en offrant des prières de repentance. En conséquence, en ce moment même, le péché continue à demeurer dans les cœurs des chrétiens. Ces chrétiens font-ils face alors à une persécution ? Non, ils ne sont pas persécutés par les personnes du monde. Y a-t-il quelqu'un qui soit persécuté juste pour avoir cru en Jésus de nos jours ? Naturellement, ceux qui vivent dans des régions islamiques ou hindous voient parfois leur vie menacée par les religions dominantes de leur société. En Corée, si des chrétiens mondains étaient persécutés, ce serait limité à une certaine critique douce pour ne pas avoir suivi des rituels héréditaires. Et si un chrétien s'avère justement être d'une famille bouddhiste, alors il pourrait être poussé à se convertir de nouveau au bouddhisme, sa famille exigeant de savoir pourquoi elle croit au christianisme quand chacun dans la famille croit au bouddhisme et l'on pourrait insister sur le fait qu'il ne pourrait pas y avoir deux religions dans un ménage. Le pire qui puisse lui arriver, c'est que sa famille le menace de le renier dans la famille. La persécution dont parle de l'apôtre Paul n'est pas à ce niveau. Quand il dit « que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus » Galate 6, verset 17, il disait qu'il n'avait aucune crainte de défendre la vérité de l'évangile devant les menaces du monde et des faux enseignants. La différence entre la foi de Paul et les circoncisionnistes est énorme, c'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit qu'on devait être physiquement circoncis. Paul a également dit « car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair » Galate 6, verset 13. De quoi les circoncisionnistes se sont-ils vantés dans leur chair ? Sur la seule base de la circoncision physique, ils se sont vantés « je suis l'une des personnes de Dieu, je suis un descendant d'Abraham » et ils ont essayé de différencier leur foi par ce moyen. Mais la circoncision physique est-elle quelque chose dont on doit être fier ? Comment la foi vraie qui est dans nos cœurs est-elle exprimée ? Elle est exprimée par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ces gens approuvaient la foi sur la base de la marque de la circoncision physique. Aujourd'hui, nous voyons que si n'importe qui dit qu'il croit seulement au sang de Jésus sur la croix, il est approuvé par chacun. Beaucoup de gens expriment aujourd'hui leur foi avec un pendentif en forme de croix. Quand les gens voient quelqu'un avec une croix au cou, ils supposent automatiquement que c'est un chrétien. Cependant, s'il n'y a pas de croix autour du cou, personne ne peut dire s'il s'agit d'un chrétien ou non. Quand nous prêchons et soulignons l'évangile de l'eau et de l'esprit, les chrétiens qui ne croient pas dans cet évangile disent « vous croyez en Jésus mais d'une manière particulière » et nous mettent en garde. En d'autres termes, ils pensent « ce que cet homme dit est vrai mais c'est différent de moi et des autres chrétiens, ce que cet homme croit pourrait être un peu trop dangereux, ce pourrait être quelque peu problématique, ainsi je devrais être prudent. » Quand cela se produit, les saints nés de nouveau sont rejetés et persécutés par les chrétiens qui n'ont pas reçu la rémission du péché en raison de leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avez-vous été persécuté pour votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Je crois en Jésus, je crois en Jésus crucifié, il m'a sauvé en versant son sang. Avez-vous été persécuté pour avoir cru comme ceci ? Quand vous avez cru comme ceci, vous n'avez pas été persécuté. Au contraire, vous avez été approuvé par beaucoup. Cependant, maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand nous prêchons cet évangile de la vérité, nous sommes persécutés. Les gens disent, comme chrétiens, comment pourrais-je dire que je n'ai aucun péché quand je commets le péché chaque jour ? Je suis donc un pécheur. Et je serai pour toujours un pécheur. J'irai chez le Seigneur comme pécheur. Puisque le Seigneur a dit qu'il est venu pour appeler des pécheurs, j'irai chez le Seigneur comme un pécheur. Ceux qui croient comme ceci approuvent la foi de tous en disant, votre foi est exactement comme la mienne. Cependant, si l'on ne croit pas comme ceci, mais dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qu'on dit, quand Jésus est venu sur la terre et a été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés de ce monde et tous mes péchés ont été transférés sur Jésus. Quand Jésus a été crucifié portant les péchés du monde, moi aussi je suis mort avec lui. Et quand Jésus est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui. Les gens sont prêts au coup et à la persécution. En d'autres termes, quand nous disons que nous avons été délivrés de tous nos péchés par la foi en Jésus notre sauveur, qui est venu par l'eau et l'esprit et nous a sauvés, les gens sont sur leur garde en pensant, tandis que cet homme croit en Jésus, il croit curieusement, je sens son hérésie. Est-ce que ce n'est pas le cas des croyants ? C'est en effet ce qui se produit. Ainsi, c'est nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sommes persécutés par ceux qui ne croient pas comme nous, mais ceci n'importe pas. Comme vous le savez très bien, par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous nos péchés ont disparu. Puisque le Seigneur a déjà expié tous nos péchés, nous pouvons être approuvés par Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Différemment, puisque Jésus a expié tous nos péchés, nous n'avons aucun choix que de croire. Ainsi, c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous recevons la rémission de nos péchés. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité du salut que Dieu nous a donné, mais ceux qui prêchent maintenant le sang seul de Jésus sur la croix sont insuffisants dans leur foi. Leur cœur demeure donc toujours pécheur. Comment traitons-nous les péchés que nous commettons après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Ceux qui sont nés de nouveau par la foi dans l'évangile vrai admettent ces péchés à Dieu et affirment que Jésus les a déjà expiés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et puis ils reviennent à Dieu avec une bonne conscience. En revanche, quand ceux qui ne sont pas nés de nouveau commettent un péché, ils essayent d'enlever ce péché par leur propre prière de repentance en vain et donc le péché continue à demeurer dans leur conscience. Comme la conscience ne peut pas être trompée, à moins de s'appuyer sur l'évidence que les péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, on ne peut pas être sans péché avec une bonne conscience. Ainsi, pour quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sa propre conscience précise qu'il y a du péché dans son cœur. Personne ne peut jamais tromper sa propre conscience. C'est parce que les gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils restent pécheurs, c'est pour avoir rejeté cet amour que Dieu nous a donné qu'ils sont jetés en enfer comme de terribles pécheurs. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont remis de leur péché et rendus justes pour entrer au ciel, mais ceux qui croient et qui prêchent seulement le sang de la croix sont jetés en enfer parce que leur péché reste intact dans leur cœur. Aujourd'hui, croire seulement dans le sang de la croix et prêcher les prières de repentance, c'est comme tromper sa propre conscience. Ceux qui prêchent seulement les prières de repentance avec le sang de la croix mènent les autres à accepter cette fausseté. La condamnation qui est dans leur conscience est complètement transmise à ceux qui les entendent. Ainsi, quand nous parlons de l'évangile de Dieu, nous devons prêcher comme suit, nous devions mourir pour nos péchés et être jetés en enfer, nous étions des pécheurs dès notre naissance, et à cause de nos péchés, nous avons dérivé loin de Dieu. C'est en raison de ces péchés qu'un espace énorme est venu à exister entre Dieu et nous, ce qui nous ramène à Dieu et nous relie à Lui, n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui croient que c'est le sang de la croix qui constitue notre rapport aliéné avec Dieu. Ils considèrent le symbole de la croix comme le seul point du christianisme, ainsi ils disent qu'on est sauvé en acceptant la puissance du sang de Jésus-Christ dans son cœur selon les quatre lois spirituelles préconisées par des organismes missionnaires tels que CCC, croisade de campus pour Christ. Cependant, alors que le symbole de la croix pour les religieux entre eux, il ne peut pas enlever le péché qui nous bloque. Une telle foi est seulement fallacieuse. Si l'on nommait le fait que Jésus-Christ ait été baptisé, ce qui correspond à l'imposition des mains sur les animaux sacrifiés de l'Ancien Testament, et que l'on prêche seulement le sang de Jésus-Christ, alors on prêche une religion de sa propre fabrication. Le Seigneur est venu sur la terre et nous a sauvés, une fois pour toutes, par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il ne nous a pas sauvés de tous les péchés seulement par l'eau, ni ne nous a sauvés seulement par le sang de la croix, mais il nous a sauvés par son eau et le sang. 1 Jean 5, verset 6. C'est précisément parce que le Seigneur avait été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre vos péchés et les effacer, qu'il a été crucifié, et se relevant de la mort, il nous a sauvés parfaitement. Ainsi, c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes. Quand nous professons croire en Jésus, nous ne devons pas croire seulement au sang de la croix, nous devons croire en Jésus qui est venu par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 6. De même quand nous prêchons l'évangile de Dieu, nous devons le prêcher clairement, correctement et exactement. Et quand nous témoignons de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons d'abord croire et ensuite le fournir à d'autres tel qu'il est. Indépendamment de ce que les gens acceptent cet évangile ou pas, notre priorité, c'est de croire dans nos cœurs quand nous le prêchons. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, si les gens ne l'acceptent pas après avoir écouté une fois, nous devons l'expliquer à plusieurs reprises et plus en détail. Si nous prêchons seulement le sang de la croix plutôt que l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors peu importe combien quelqu'un essaye de croire correctement, comment est-ce que n'importe qui pourrait être sauvé du péché quand l'évangile vrai de Dieu n'est pas annoncé correctement ? Est-ce que n'importe qui peut être sauvé juste par son propre évangile fait de ses propres pensées ? La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu » Romains 10, verset 17. À moins que ceux qui prêchent la parole de Dieu ne prêchent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, comment est-ce que quelqu'un pourrait recevoir le vrai salut ? C'est impossible. C'est pourquoi, mes chers croyants, les prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent garder leur foi et la répandre par tout le monde. Si nous abandonnons notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ce monde périra. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'est absolument pas vrai qu'on puisse être sauvé sans se soucier de savoir si l'on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens ne sont jamais sauvés indépendamment de notre prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous-mêmes avons été sauvés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons prêcher cet évangile vrai, selon la façon dont nous croyons, parce que c'est alors seulement que ceux qui nous entendent recevront la rémission des péchés par la foi comme nous. Si cependant un témoin ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ses auditeurs ne peuvent pas recevoir la rémission du péché, peu importe combien ils l'entendent. Beaucoup de lecteurs de nos livres nous envoient leurs témoignages de l'étranger disant qu'ils ont reçu la rémission du péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De quoi témoignent-ils ? Ils témoignent qu'ils ont été sauvés par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. Le baptême de Jésus et son sang sur la croix sont liés. L'évangile de l'eau et de l'esprit dans la Bible n'est pas un évangile qui nous appelle à croire seulement au sang de la croix. Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose que nous avons tissé. Puisque la bonne conscience de la foi est dans vos cœurs et le mien, aucun de nous ne peut se tromper. Cet évangile de la vérité, c'est l'évangile selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Quand Dieu nous a créés, il nous a fait à son image. C'est ainsi qu'il nous a fait, non seulement dans l'aspect extérieur mais nos êtres intérieurs aussi. A l'intérieur, Dieu nous a donné la conscience et un attribut de cette conscience, c'est la justice de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons jamais tromper nos propres consciences. Que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou pas est une question de conscience. C'est quand nos consciences connaissent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes libérés de nos péchés. Quand le Seigneur a été baptisé, il a enlevé les péchés de nos consciences. Si le Seigneur avait laissé 0,01% de nos péchés, nos consciences ne pourraient jamais dire que nous sommes sans péché. Ceux qui trompent leur conscience se trompent. C'est pourquoi la Bible dit que quand les gens se tiennent devant le trône de Dieu après la deuxième résurrection, toutes les lèvres confesseront Dieu et s'expliqueront, 1 Pierre 4, verset 5. En d'autres termes, tous ceux qui ont du péché dans leur cœur diront « J'ai du péché dans mon cœur, je dois être jeté en enfer ». En revanche, la conscience de celui qui est né de nouveau dira « Je crois que le Seigneur a expié tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, je n'ai aucun péché. Je crois que le Seigneur a pris tous mes péchés et qu'il a payé quand il est venu sur cette terre en étant baptisé, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. C'est pourquoi quand on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, « La bonne conscience est réjouie. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité même dont Jésus parle quand il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32. Notre foi est la vraie foi. Nous ne croyons pas simplement en quelques doctrines synthétiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise à plusieurs reprises au chapitre 1 de Galate que l'évangile n'est pas venu d'un homme, mais de Dieu lui-même, par exemple. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, Galate chapitre 1, verset 11 à 12, « Par la foi dans la vérité, nous avons atteint notre salut avec une bonne conscience. » Il est écrit « Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, verset 15. Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Quand Jésus a eu trente ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste, et trois ans après, il est mort sur la croix et ressuscité des morts, accomplissant tout ce qui est juste pour nous sauver. En d'autres termes, Dieu a fait ce qui est juste pour nous. Il a envoyé son Fils sur cette terre, et en faisant baptiser son Fils, Dieu a transféré tous vos péchés et les miens sur le Fils. Les péchés de l'humanité n'ont-ils pas été transférés sur Jésus quand il a été baptisé ? Ils l'ont été. Maintenant, vous devez croire dans cet évangile de la vérité avec une bonne conscience. Par nos propres consciences, nous étions clairement pécheurs et nous étions tous destinés à l'enfer. Cependant, pour prendre tous vos péchés et les miens, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Au baptême de Jésus, nos péchés ont-ils été transférés sur lui ou pas ? Ils l'ont été. C'est parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus qu'il a porté les péchés du monde à la croix, a été crucifié et a versé son sang. En ressuscitant après trois jours, il est devenu notre Sauveur éternel. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'offre pas le genre de salut qui ne peut pas être identifié par nos consciences. Votre conscience reconnaît que Dieu vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il alors ? Pouvez-vous maintenant reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre conscience ? Et avez-vous réellement reçu la rémission de vos péchés pour devenir sans péché avec une bonne conscience ? Chacun de nous a sa propre conscience. Quand l'apôtre Paul dit dans Galates 6, verset 18 « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit », cela signifie que Paul a voulu que la grâce de Jésus-Christ soit dans nos consciences. Quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui nous a sauvés du péché. C'est ce que Paul voulait que nous ayons dans notre esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit doit être dans nos cœurs. Savoir ceci avec la tête, croire avec le cœur, le dire des lèvres et le suivre dans notre vie, c'est la vraie foi. Mes chers croyants, croyez-vous dans cette vérité dans nos cœurs ? Reconnaissez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre bonne conscience ? L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. C'est la vérité même dont l'apôtre Paul a témoigné. Le livre de Galate parle de ceci, du premier chapitre au dernier. Combien cela a-t-il été dur pour l'apôtre Paul de prêcher l'évangile aux gentils ? En raison de sa fidélité, les gentils ont cru dans ce Jésus-Christ qui est venu par l'eau et l'esprit. Paul a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ceci. Jésus est Dieu lui-même, quoi qu'il soit complètement sans péché et quoi qu'il n'ait jamais péché. Il est venu sur cette terre et a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Portant les péchés du monde par son baptême, Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité des morts. Par conséquent, celui qui croit dans ce Jésus sera remis de tous ses péchés et deviendra un enfant de Dieu. Comme l'apôtre Paul a témoigné de Jésus-Christ aux gentils, des croyants sont venus parmi les gentils. J'étais en effet lié à l'enfer, mais le Fils de Dieu m'a sauvé en venant sur cette terre pour moi, en étant baptisé, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. Ainsi, les gentils ont également cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Cependant, si quelques croyants devaient dire à ces nouveaux croyants, vous devez être circoncis, voyons si vous êtes circoncis ou pas, « À moins que vous ne soyez circoncis, vous n'êtes pas de Dieu », comment les gentils qui n'ont pas été circoncis ne seraient-ils pas confus ? C'est si préjudiciable à la propagation de l'évangile. De tels faux enseignements corrompent la vérité que Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'insistance sur la circoncision était un coup mortel à l'effort de Paul de répandre l'évangile aux gentils. À ce moment-là, l'Église a été mise dans une telle confusion que l'apôtre Paul a lutté pour la rétablir. C'est ainsi que vous et moi pouvons également voir cette parole de vérité maintenant. Et nous nous sommes également rendus compte que maintenant, préconiser seulement le sang de la croix au lieu de la circoncision, c'est ceux qui jettent l'Église dans la confusion. Que devrions-nous donc faire dans cet âge comme ceux qui sont nés de nouveau avant d'autres ? Nous devons croire en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et l'esprit, le prêcher et défendre l'évangile vrai. Nous ne devons pas proclamer seulement Jésus crucifié, plutôt nous devons enseigner au sujet de Jésus-Christ qui a expié tout péché de l'humanité en venant par l'eau et l'esprit, témoigner de Jésus-Christ et croire en Jésus-Christ. S'il n'y a aucune cause, alors il n'y a aucune conséquence non plus. Y a-t-il une conséquence sans cause ? Quand Dieu a fait cet univers, quand il vous a fait sur cette terre, a-t-il seulement dit « Je vous ai fait par hasard » ? Non. La Bible dit qu'il a projeté de faire de nous son peuple en Christ avant la fondation du monde et qu'il nous a sauvés en envoyant Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 4 Ainsi, Dieu nous aurait-il donné seulement le sang de la croix comme réponse pour notre salut ? Comment pourrait-il y avoir une vérité qui ne respecte pas la loi de la causalité ? Sans le baptême de Jésus, il n'y a pas de croix non plus. En d'autres termes, l'évangile de la croix seule exempt du baptême de Jésus n'est pas la vérité. Nous devons connaître correctement et croire correctement. Je sais que vous comprenez et croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. C'est le désir de Paul, alors prêchons également comme Paul a prêché. Plutôt que d'être vaniteux, nous provoquant les uns les autres, nous enviant ou nous disputant, je vous demande de croire sincèrement à ce que le Seigneur vous a donné de tout cœur, le prêcher dans toute sa pureté et être reconnaissant. Que Dieu qui est venu par l'eau et l'esprit vous bénisse tous. Que Dieu qui est venu par l'eau et le prêcher de Jésus n'est pas la force. Que Dieu qui est venu par la force. Que Dieu qui est venu par l'eau et lui qui est venu par l'eau. Jésus qui est venu par la famille voire. Que Dieu, Dieu,ть beers pour l'eau et tout. Percellez tout. – Sous-titrage FR 2021